Transition politique française depuis le début de son mandat, François Hollande ne fait que descendre dans les sondages et attend avec impatience que ça s'arrête. Bonjour Jean-Marc, alors prêt pour notre point presse du lundi ? Absolument François, j'ai tout parcouru et j'ai enfin une bonne nouvelle. Mais j'en ai même bien depuis que je ne suis plus avec Valou ? Pas exactement, les quotidiens s'en donnent toujours à cœur joie. Le monde fait sa une sur ta nouvelle baisse de popularité, le Parisien publie un sondage sur ton incapacité à décider, le Figaro sur ton incompétence et même l'Ibé affirme que 78% des français trouvent que tu es le dirigeant le plus nul depuis Louis Lebeg. Même l'équipe publie un sondage comme quoi 92% des sportifs français se sentent incapables de gagner un titre sous ta présidence. Mais on a gagné Hollande, c'est les hebdos qui sont devenus gentils alors ? Pas vraiment, un sondage du point dit que 82% des français pensent que tu ne finiras pas ton quinquennat. Le sondage de l'Express dit que tu seras décapité avant la fin de l'année et le nouvel op se titre que 79% des français condamnent tout ce que tu pourras faire à l'avenir. Oh, c'est dur quand même, hein ? C'est assez général. Elle sort un sondage selon lequel 98% des français pensent que tu es un mauvais coup. Tricomag dit que 9 lectrices sur 10 trouvent tes pulls moches. Mais je porte jamais de pulls ! 100% des lectrices sont persuadées que c'est justement parce qu'ils sont moches. Mais alors, elle est où ta bonne nouvelle ? En tout cas, pas dans Science et Avenir, qui a sondé les scientifiques qui pensent à 88% que tu es un bug dans l'évolution de l'espèce. Ni dans Loutre Magazine, qui affirme que 64% des Loutres préféraient leur vie sous Nicolas Sarkozy. Et encore moins dans Bébé Papoum, le magazine des moins de 3 ans, qui pense à 92%, je cite, que le gros monsieur, il est caca. Mais voici enfin la bonne nouvelle. Le Monde des Inuits a publié un sondage comme quoi 100% des Esquimaux préfèreraient tomber sur toi plutôt que sur un éléphant de mer pour faire des réserves d'huile. Ah, effectivement, c'est chouette, hein ? Merci.